Alhamdulillah, voici un des puits qui était difficile de par la dureté du sol, mais alhamdulillah que nous avons réussi à finaliser, à inaugurer aujourd'hui. Dommage que ce soit les vacances scolaires actuellement sur place, raison pour laquelle on n'a pas trouvé d'écolier sur place, il y a le directeur et les villageois. Je suis Papy Subendia, je suis directeur de l'école élémentaire de Tcharap. Un puits à l'école, c'est très important, parce que dans l'école nous avons besoin de l'eau, donc c'est un point d'eau qui peut nous faciliter le travail. Le puits là vraiment produit qu'il est venu au bon moment, et nous sommes très contents. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir de tels puits, un puits très bien fait, avec des carreaux, tout et tout. Vraiment c'est une excellente chose, et nous sommes contents. Et nous remettions ceux qui ont financé, les partenaires, qui ont perdu leurs parents, et nous prions que vraiment, que Dieu les accueille dans le Saint Paradis, et que vraiment toutes nos prières là soient exaucées, vraiment que les prières là soient acceptées par Dieu. Donc quelqu'un qui fait une chose pour toi, gratuitement, donc vous devez lui rendre la monnaie, en quoi faisant ? C'est-à-dire en prenant soin de ce bien là. Donc le puits il est à l'école, vraiment c'est un puits du village, c'est un puits de l'école, c'est un puits de tout le monde. Ici c'est une école, avec ce puits nous pouvons envisager de planter des arbres à l'école et de pouvoir bien les arroser. En plus des arbres aussi, nous pouvons faire un jardin, un jardin potager, un jardin scolaire, comme ça avec les enfants. Si ça marche bien, que les élèves aient quelque chose, comme des fonds, caisses de l'école, parce que c'est un jardin, si ça marche bien, ils peuvent vendre et ça peut leur apporter quelque chose. C'est toujours un surplus. Merci beaucoup. C'est le représentant du chef du village. Voilà, en tout cas, il vous salue. Il salue vraiment le donateur qui a vraiment financé le puits, au profit de ses parents, son grand-père et son papa. Voilà, en tout cas, ils sont très contents d'avoir ce puits là ici, parce que c'est un offre de soulagement pour eux. Il dit que le puits est venu en son heure, parce qu'auparavant, les élèves traversaient la route là pour aller sécher de l'eau. Et ça a vraiment handicapé les études. C'est un offre de soulagement, parce que ça peut permettre aux enseignants de bien faire le travail, les activités pédagogiques. Voilà, en tout cas, ils vous remercient, ils remercient tout le monde. Voilà, ils prient pour vous, ils vont prier aussi pour les défunts. C'est vraiment un puits très pertinent qui va aussi permettre, comme ça a été dit, de lancer un plantage d'arbres, de lancer un jardin scolaire, Inch'Allah, ici sur place. Et puis de bénéficier aussi au voisinage qui est là, mais surtout de rendre un grand service à l'école. C'est de garder les enfants à l'école, d'assurer leur sécurité, d'assurer leurs besoins d'eau sur place, éviter les déplacements qui étaient un peu dangereux. Nous prions pour nos papas et grands-pères, l'Akhdar et Salah pour qui ce fils, ce petit-fils a financé ce puits, a dédié. Qu'Allah les récompense par le haut paradis et qui récompense cet enfant pieux et béni, qui lui accorde une progéniture pieuse, qui lui rend bonnement ce qu'il est en train de faire pour ses parents et qui lui met baraka dans ses biens, dans sa famille, dans l'ensemble de ses projets personnels. Sous-titrage MFP.